... Énorme départ de Vantageat ! Ah, il est parti tranquille, Vantageat, mais pour l'instant, la grille de départ donne la position des voitures dans le premier virage. Il a bien choisi la pôle sur la gauche, ça a l'air de bien motricer. Ah oui, c'est là où toutes les voitures passent tout au long de la journée, donc c'est là où ça motrice le mieux visiblement. Alors que Lopez a l'air de vouloir les taquiner à Beltoise. J'ai l'impression que Joël Lopez a l'intention d'aller taquiner, effectivement, notre ami Vincent Beltoise. Il était devant sur la feuille de temps, donc ça l'énerve d'être derrière en course, c'est un peu ça sûrement. Voilà, et puis doubler un Beltoise en course, c'est pas donné à tout le monde, donc Joël Lopez doit se dire que c'est l'occasion de sa vie. Alors le premier tour, vous le voyez, Stéphane Vantageat a pris une très très bonne avance maintenant sur Vincent Beltoise, Joël Lopez et Clémentine Lost. Ouf ! Alors Clémentine Lost est en rouge, n'est-ce pas ? Lopez est en bleu ? C'est cela. Et 2,8 secondes d'écart sur le premier tour, c'est énorme. Stéphane Vantageat, qui vous le disait, a eu des petits soucis tout au long de cette journée. Lui, le leader de cette catégorie élite et qui va prendre des points, le maximum de points possibles, parce que n'oublions pas qu'il y a bien sûr les points de la gagne, mais il y a le petit point du record du tour qu'il ne faut pas négliger. Oui, oui, absolument. Il pense à tous les pilotes, encore mieux que nous d'ailleurs. Lopez, je crois qu'il a abandonné l'idée d'aller chercher Beltoise. Écoute, il y avait combien d'écarts entre les deux ? Il y avait une grosse seconde, donc peut-être qu'il a même perdu du terrain là-haut. Il a perdu du terrain puisqu'il y avait une seconde tout à l'heure, il y en a deux maintenant, un peu plus de deux. Donc il perd du terrain, Joël Lopez. Tranquille pour Vantageat, la lanterne est toujours rouge. Oui, c'est bien joué. Rouge Clémentine. Oui, Vincent Beltoise reprend le contact avec la glace après une année qui ont dû compliquer quand même ses perceptions sur la glace. Ça s'est senti un peu moins maintenant, mais tout à l'heure à l'évidence. Il l'a reconnu d'ailleurs fort honnêtement, alors que Vantageat va peut-être se remettre du baume au cœur après une journée difficile. Oui, il est en train de faire le job, Stéphane Vantageat. Il fait des roulages, il roule toujours aussi bien, toujours aussi propre. Et puis surtout, il a le record du tour, il est en tête, alors que Joël Lopez s'est bien rattrapé. J'ai l'impression qu'il revient un petit peu. Oui, il a récupéré quelques dixièmes sur Vincent Beltoise. Est-ce que c'est le deuxième souffle de Joël Lopez ? Oh oui, il est à l'attaque là, Joël. Ah oui, ça c'est le bon passage de Lopez. Oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout même. Ah oui, regarde, il revient, il revient. Ah, il revient. Clémentine, par contre, elle s'est loupée, elle est arrêtée. Voilà, ça repart pour Clémentine dans la fin de ce haricot, comme on l'appelle, le virage ici à l'Isola 2000. Et que, oui, j'ai l'impression que Joël Lopez est un peu revenu. On va contrôler ça au moment du passage sur la ligne de chrono, puisque nous sommes passés à mi-course il y a quelques minutes. Voilà, alors Stéphane Vantageat, lui, toujours tranquille. Aucun souci, hein, et ouais, Joël est à l'attaque, là, alors est-ce que... Oups, il touche un petit peu de l'arrière, là, voilà. Mais il a repris, il a repris un petit peu de temps. Ah, il y a eu une grosse seconde et demie, il y a eu entre les deux voitures. Mais vraiment, il fait tout ce qu'il peut, là. Oui, 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 mais il roule bien, il roule bien, Lopez. Un bon exercice pour Joël Lopez, suivre Vincent Veltoise, c'est pas donné à tout le monde. Vincent est un pilote redoutable, là, on sent qu'il connaît pas encore les réactions de la voiture. Mais déjà, par rapport à tout à l'heure, ça va beaucoup mieux. Oui, et puis quand tu suis quelqu'un, tu peux un petit peu copier les trajectoires, tu copies les freinages et tout, ça aide énormément. Oui, j'ai eu. Donc, voilà, allez, passage de quatrième tour pour le leader de cette finale de la catégorie, qui est en même temps le leader. On est rentré dans le dernier tour, visiblement, puisqu'on fait signe au pilote qu'il rentre dans leur dernier tour. Donc, le drapeau à Damier sera présenté dans quelques petites secondes, maintenant. Un Stéphane Vantageat. Et regarde, il est tranquille, il est dans le centre du circuit, là. Il va se diriger vers l'arche Yokohama. Voilà, dernier tour également signalé à Clémentine Lost, qui ferme la marche de cette finale, qui a dû encore avoir un petit souci, puisqu'elle est à 25 secondes de leader. Donc, elle s'est bloquée dans le talus tout à l'heure. Et que Stéphane Vantageat, voilà, il est dans la compression. Il va sortir dans quelques instants du dernier virage de ce circuit d'Isola. Le vainqueur de cette première finale de la soirée. Stéphane Vantageat, donc, qui emporte la finale. Alors, toute décélération, pour éviter les sorties un petit peu rapides. Oui. Et deuxième place. Ça y est, c'est fait. Pour Vincent Beltoise. Exactement. Troisième, Joël Lopez. Oui, qui était tout près de lui. Oui, c'est ça. Et c'est un peu la journée galère qui se termine pour Mademoiselle Clémentine Lost, qui est en branche-ci un peu. Oui, un petit peu. Remarquable à Valterre, avec un podium. Et en plus, elle rentre directe, là. Bon, c'est pas grave. Oui, mais comme c'est la dernière, ce n'est pas ceci. Oui, on est d'accord.